Musique Ce projet de futur hôpital, il est important pour les habitantes et les habitants parce que c'est la nécessité d'un grand service public de santé pour apporter à tous les meilleurs soins, y compris aux plus modestes d'entre nous. Ce nouvel hôpital, il verra le jour sur l'île de Nantes parce que c'est essentiel d'avoir à proximité le CHU, l'université, la fac de médecine, les laboratoires de recherche, parce que tout cela fonctionne ensemble. C'est un projet qui évidemment sera accessible pour les habitantes et les habitants à la fois parce qu'il sera desservi par des lignes de tramway mais aussi parce que des stationnements seront pensés. C'est un projet global. Musique C'était indispensable. Dès avril dernier, j'ai alerté le ministre de la Santé pour lui dire que oui, ce projet a été une chance pour Nantes mais que le nombre de lits devait être revu. C'est donc une victoire pour la mobilisation collective qui a été la nôtre, qui a été celle du territoire, d'avoir obtenu 300 lits en plus par rapport au projet initial. 300 lits et donc des postes supplémentaires évidemment parce qu'il n'y a pas de création de lits sans création de postes. Musique Musique Concrètement, ce seront 52 lits supplémentaires sur le site de l'île de Nantes et puis 140 sur le pôle longévité à Saint-Herblain parce que c'est indispensable de mieux prendre en charge et accompagner le vieillissement de nos populations. Enfin, une centaine de lits sur les hôpitaux, les services publics de santé de notre territoire dans sa diversité. Tout cela, évidemment, c'est au service d'abord de celles et ceux qui viendront se faire soigner. Mais c'est aussi un plus pour nos soignants, pour leurs conditions de travail chaque jour. Nous savons ce que nous leur devons. Ils ont été en première ligne et cette question de leurs conditions est pour moi un sujet absolument majeur. Musique Musique